Le livre de Maître Maud de Jean-Yves Moyard, lu par Hugues Martel Enfin, le moment fatidique arriva. Ayant remercié le procureur, le président annonça avec un sourire, selon un usage affreusement stressant, mais totalement perdu aujourd'hui, ce qui est bien dommage, « Le tribunal va maintenant entendre la défense et se réjouit d'entendre pour la première fois Maître Maud. Maître, vous avez la parole. » Les avocats connaissent l'état dans lequel on est à ce moment précis et qui perdure toujours peu ou prou, notamment devant une cour d'assises, un long tunnel blanc et la bouche sèche. Cette annonce, de même que les dénégations farouches et contre nature de Farid, avaient éveillé la curiosité de la salle dès lors silencieuse et attentive. Je dis « Merci, monsieur le président », d'une voix que je voulais assurer et me levai de mon banc comme montée sur ressort avec une rapidité proportionnelle à ma trouille. L'un de mes grands pieds se prit alors dans l'une des suspentes de ma robe et ma précipitation fit le reste. Mon mouvement vers l'avant fut immédiatement contrecarré avec force par le poids de ma jambe tirant ma robe vers l'arrière. J'eus le temps de me redresser de tout mon long avant que cette énergie invisible m'envoie littéralement valser vers la salle, au-dessus du banc, tandis que mes bras moulinaient désespérément vers le plafond, lâchant au passage mon dossier dont les feuilles explosèrent littéralement en tous sens, une partie au tribunal, une partie je ne sais où, une feuille sur les genoux de Farid toujours assise là et qui n'en croyait pas ses yeux. Je me retrouvais allongé sur le dos, les jambes au-dessus du banc, les bras en croix, un genou douloureux, et l'orgueil a jamais réduit à néant, tandis que tout le monde, sans exception, public, greffier, escorte, magistrat, riait à gorge déployée, un de ces fou rires de salle inextinguibles et absolument horribles à vivre quand on en est l'objet. La robe déchirée, mon dossier éparpillé, un genou en vrac, je me relevais péniblement pendant qu'autour on finissait par se calmer. Farid n'avait pas ri. Il lisait la feuille de notes qui lui était tombée dessus. Je lui en serai reconnaissant à vie. Le président reprit le premier son sérieux, me demanda gentiment si ça allait, et me rendit une parole que j'avais moi-même fait tomber par terre avec ce petit mot. J'espère que ce n'est pas la défense de monsieur qui s'écroule. J'eus une réaction relativement digne, me semble-t-il, compte tenu du contexte. Je répondis « Non, et je demande à votre tribunal de ne pas tenir compte de ce premier argument » avec un sourire un tout petit peu pincé. Là-dessus, je plaidais. Et le coup du billet fonctionna. A un moment donné, faisant allègrement fi de toutes les règles possibles et imaginables relatives à l'administration de la preuve, j'expliquais qu'après avoir emprunté tout à l'heure un billet à nos amis journalistes ici présents, je l'avais plié dans ma poche, d'où il n'était plus ressorti. Je me tournais vers eux, ils acquiescèrent gravement. Je dis que j'allais sortir ce billet à l'instant et que s'il comportait la moindre trace de pliure, qui ne marque pas ni ne peut marquer un billet usagé, froissé maintes fois en tous sens, je voulais bien que l'on condamne Farid. Mais que si rien n'y apparaissait, quand je dépliais mon billet, il n'y avait rien dessus, aucune marque, ce que le tribunal put constater en le prenant en main. J'ignore si ce fut déterminant parce qu'il n'y avait pas que cela, mais aussi le manque de cohérence de la victime et le fait que le sac s'était volatilisé. Toujours est-il que quand je revins deux heures plus tard, en claudiquant, mais pas autant que mon égo, écouter le délibéré, j'entendis cette récompense merveilleuse qui, pour un avocat pénaliste, quelles que soient les circonstances, la preuve est un sommet de joie pure et justifie tous ses efforts, toutes ses émotions, Farid était relaxé au bénéfice du doute. J'eus un beau papier dans la presse locale le lendemain que j'ai conservé et relis parfois avec attendrissement. J'ai gardé de cette affaire une extrême défiance vis-à-vis de l'arrière de ma robe, mais une fois infrangible dans ce que la défense peut apporter, en restant debout, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada